Musique 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 Au début on nous a dit ah vous voulez faire les scisifs puis nous tout de suite on a fait on s'est regardé puis on a dit oh bof sauter franchement est-ce que ça a un intérêt Après en décortiquant tout ça on voit que chaque geste ça peut dire un mot etc et qu'on peut faire des phrases Après j'ai plus vu la danse comme quelque chose qui raconte une petite histoire Le personnage scisif il roulait une pierre sans cesse jusqu'en haut d'une colline et elle redescendait tout le temps. La performance elle est à des endroits multiples elle est dans dans l'apprentissage je pense de la pièce finalement parce qu'il y a une partition d'à peu près 35 sauts qui doivent inventer mémoriser et mémoriser sur une musique Le processus c'est un atelier qui dure 5 jours à hauteur de 4 heures par jour et qui s'est construit avec ma collaboratrice Gabrielle Mallet avec qui on a décidé de croiser les savoir-faire de l'ostéopathie avec les savoir-faire de la danse pour pouvoir donner des outils aux personnes qui font ce projet là pour pouvoir se mettre en mouvement à partir de leur imaginaire à partir de leurs sensations Je pense qu'en explorant des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire on ré-explore aussi le plaisir de les explorer de les découvrir c'est aussi un peu l'utopie de la performance c'est-à-dire Sisyphe alors qu'il répète exactement la même chose tous les jours comment il trouve à l'intérieur de lui des ressources qui vont lui permettre d'être heureux comment est-ce que tous les jours je peux faire à peu près les mêmes choses en les renouvelant en les faisant un peu de façon différente comment moi je peux me donner la responsabilité active de me faire vivre les choses pour être heureuse , merci, Luc ! Merci.